C'est un peu un film poupée russe en fait c'est l'histoire de deux êtres qui tombent amoureux l'un de l'autre donc qui sont interprétés par Nishineder et Kamia Jordana et qui tombent amoureux l'un l'autre en se racontant leurs histoires d'amour passé et du coup le 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 film marche par flashback et on rentre dans ces histoires d'amour là en fait et à force de se raconter l'un l'autre leur passé leurs sentiments quelque chose n'est entre eux deux Moi le personnage vraiment je m'aspirais beaucoup de d'Emmanuel Mouret quoi vraiment je regardais dans ma manière de me tenir d'où de bégayer et tout ça vraiment j'ai tout poupé pour tout chez Emmanuelle quoi c'était vraiment cadeau Non 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 vraiment pas non non j'ai fait pareil Je suis sortie avec François un petit peu pour lui faire plaisir J'ose même pas imaginer ce que François penserait s'il savait que je te racontais tout ça Moi j'avoue que jusqu'à avant de enfin avant de travailler avec Yvan Attal c'était pas un effort que je comprenais du tout et c'est en en parlant avec Yvan en fait que 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 j'ai compris cet effort que doit faire un comédien ou une comédienne vers le texte et je suis contente d'avoir eu cette conversation avec Yvan avant d'avoir travaillé avec Emmanuel parce que c'est vrai qu'il a un ton qui lui est propre qui est très singulier qui n'appartient qu'à lui et qui fait aussi la singularité de ses films entre autres enfin c'est quand même une des qualités premières en tout cas et du coup c'était ouais c'était un vrai travail quand même d'aller vers son texte et de le faire sonner parce que c'est quand même une langue qui n'est pas du tout actuelle qui n'est pas verbale qui n'est pas orale en fait c'est pas une langue orale tant que ça quoi c'est assez littéraire et à la fois je trouve que les préoccupations des personnages sont très contemporains mais c'est plus rare aujourd'hui je trouve de voir des films où déjà la parole les personnages s'expriment autant par la parole et oui il y a un style très littéraire qu'il faut se mettre en bouche et puis même dans les des déplacements c'est pas c'est pas des déplacements qui sont instinctifs quoi donc mais il nous répète tout le temps que le n'essayez pas d'être naturel c'est pas ce qui est c'est pas qu'ils recherchent et il y a il y a des maîtres en scène des grands maîtres en scène qui sortent plein de films chaque année où les acteurs sont très naturels mais là c'est pas ce qu'ils cherchaient moi je suis toujours un peu embarrassé parce que c'est une question quand on dit que oui que la langue est travaillée ou un peu littéraire je suis je suis pas je suis pas d'accord à vrai dire même si j'écris moi même mes dialogues parce que je trouve que dans la vie si vous traînez votre oreille dans les cafés si vous écoutez les conversations les gens s'expriment très bien et je trouve qu'au contraire parfois moi je suis surpris au cinéma que dans le cinéma contemporain les gens s'expriment si mal souvent dans la vie on développe les choses on arrive à parler des choses très complexes et parfois dans les scénarios pour le bien du scénario on on simplifie les choses on fait que des personnages pour faire vrai on fait qu'ils savent pas très bien parler ou qu'ils parlent rapidement ou qu'ils disent les choses en deux mots donc donc voilà c'est juste pour dire que j'ai j'ai pas le sentiment que ça soit une langue qui soit si loin de celle que que l'on pratique j'aimerais que ça soit un film oui en tout cas qui donne envie d'aimer et et oui à partir du moment où on file des histoires d'amour quelque part c'est un c'est c'est un amour de l'amour d'une certaine manière moi je trouve ça un film tendre sur l'amour je sais pas comment ta femme apprenant que tu es désiré par moi pourrait soudainement se remettre à te désirer c'est humain de ne pas pouvoir résister je trouve aussi très beau dans le film c'est que la rencontre c'est un risque et dans le film il met ça aussi en scène sert que de se rencontrer le sentiment c'est un risque en fait et c'est beau que ce soit un risque parce que ça veut dire qu'il ya de la du sentiment et de la tendresse voilà oui pour aller dans ce que tu dis pour parler des histoires d'amour en général c'est que une histoire d'amour c'est une aventure c'est une aventure qu'on peut vivre chacun il ya quelque chose de l'aventur c'est pour ça que ça intéresse les auteurs aussi depuis toujours mais il ya quelque chose de l'aventur et c'est une aventure qui est donnée à tout le monde et cette aventure elle commence comme tu le dis dans la rencontre j'aime bien moi cette idée que qu'on soit un peu le le et le personnage principal de notre vie mais aussi le narrateur principal de notre vie et et parfois les films nous aident à se raconter des passages de notre vie parce que on se raconte en permanence donc savoir si on était juste séduit si on était amoureux si c'était profond pas profond ça dépend du moment où on est de l'histoire qu'on se raconte ou de ce qu'un autre va nous raconter de nous c'est c'est ça qui est intéressant